Une stèle au bord de la chaussée pour rappeler que parfois la route tue. La RD81 entre Ajaccio et Sagonne en est parsemée. C'est pour éviter des drames mais aussi pour fluidifier la circulation que des travaux ont été programmés. A l'origine, c'est une initiative du conseil départemental de la Corse du Sud. Ici, le virage sera coupé. Ça va permettre de circuler en sécurité, déjà. Une, parce qu'avec les accidents mortels qu'il y a eu, ça va nous permettre de réduire tous ces accidents. Et du gagner du temps ? Et du gagner du temps parce qu'on gagnera du temps ici, mais on gagnera du temps parce qu'il va y avoir des, comment dirais-je, comme à Saint-Georges, des voies de dépassement qu'on va pouvoir, comme vous avez pu constater tout à l'heure, on ne peut pas doubler un camion. En ce début d'après-midi, un agent de la collectivité de Corse effectue une visite de routine. A cause du temps, le chantier est suspendu. Rond-point, voies de dépassement, revêtement neuf. Il en coûtera 12 millions d'euros hors taxes financés à 70% par l'État via le PEI. Ce propriétaire de camping estime qu'il aurait fallu aller plus loin. Ici, la vitesse est limitée à 70 km heure. La zone reste dangereuse pour les piétons. On va avoir une belle route, on va avoir presque une autoroute. Mais bon, moi, devant mon camping, il manque des infrastructures, il manque des trottoirs. Les trottoirs se sont arrêtés à 150 mètres de mon camping. Durant la pleine saison, chaque jour, un peu plus de 15 000 véhicules empruntent la RD81. Les travaux sont prévus pour durer deux ans.